Musique Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Après des années de développement, SpaceX a fait voler pour la première fois la Falcon 9 Block 5 en mai 2018. Celle-ci est la forme finale d'une fusée qui a beaucoup évolué dans les années 2010. Pensée pour le vol habité et la réutilisation en masse, elle semble depuis tenir toutes ses promesses. Elle a fait voler des astronautes à plusieurs reprises et ses boosters enchaînent les missions pour le compte de l'entreprise. Il semble même qu'ils dépassent les objectifs de SpaceX. La Falcon 9 Block 5 a en effet été pensée avec un booster capable d'être utilisé 10 fois. Le booster 10-51 vient cependant de remplir sa 12e mission le 19 mars. Musique Il avait volé pour la première fois en mars 2019 et tient donc un rythme moyen de 4 missions par an. Malgré cet emploi intensif, SpaceX ne se contente pas de lui faire réaliser des missions faciles, bien au contraire. Son dernier vol lui a ainsi permis de battre un autre record, celui de la charge utile la plus massive déployée en orbite par une Falcon 9. Les 53 satellites Starlink lancés affichaient ainsi une masse totale de 16,2 tonnes. C'est l'occasion de remarquer que les nouveaux satellites Starlink ont pris de l'embonpoint. S'ils décollent moins nombreux, mais pèsent plus lourd, c'est qu'on a affaire à des satellites plus massifs. Cette prise de masse devrait continuer avec les satellites Starlink V2, qui pourraient avoisiner la tonne et seront essentiellement lancés par des Starships. La Falcon 9 connaît pour le moment un premier trimestre hyperactif. 11 missions ont déjà été réalisées au cours des 3 premiers mois de l'année. Si le rythme est maintenu, SpaceX pourrait donc dépasser les 40 lancements annuels. Le mois prochain, l'entreprise va notamment avoir une belle séquence de vols habités, avec les missions Axiom-1 et Crew-4, qui propulseront à L2 8 astronautes vers l'ISS. Du côté du Starship, les tests continuent, toujours avec le Starship S20 et le booster B4, dont la construction remonte à l'année dernière. Voilà presque un an que l'essai réussi du prototype SN15 a eu lieu, et on espère donc avoir un essai orbital assez rapidement. Cela pourrait cependant prendre du temps. On attend toujours l'accord de la FAA, dont la date butoir pourrait encore être repoussée. On attend aussi toujours une mise à feu statique du B4, avec tous ses moteurs installés. D'après Elon Musk, il faudra patienter jusqu'à être équipé entièrement en Raptor 2, ce qui prendra au moins jusqu'à mai. C'est donc dans deux mois, au mieux, qu'on verra la suite du programme de tests. En attendant, les amateurs de fusées géantes auront l'occasion de se rincer les yeux avec la Falcon Heavy et le SLS. Le lanceur lourd de SpaceX doit effectuer une mission en mai pour le compte de l'armée américaine. Un booster central vient justement d'être aperçu au Centre Spatial Kennedy, signe que la préparation de la mission suit son cours. Du côté du SLS, la fusée est sortie la semaine dernière de son hangar pour rouler jusqu'à son pas de tir. Il faut l'avouer, malgré toutes les critiques qu'on a pu lui faire, le lanceur géant de la NASA a de quoi décrocher les mâchoires. Les photos de nuit avec les projecteurs braqués sur la fusée nous évoquent presque l'époque de la Saturne 5. Il ne reste plus qu'à attendre le weight dress rear shawl, la répétition générale du lancement, et surtout la date de décollage que nous communiquera ensuite la NASA. Cette énorme fusée transportera bientôt des humains vers la Lune et rentrera ainsi à jamais dans l'histoire de l'exploration spatiale. Du côté des tout petits lanceurs, il faut souligner le vol réussi d'une fusée de l'entreprise Astra. Cette dernière a connu un début de carrière difficile, avec de nombreuses tentatives de vol ratées. Pour la seconde fois en sept tentatives, une fusée Rocket 3.3 est parvenue à placer des charges utiles en orbite basse, le 15 mars. La dernière tentative remontait à février et s'était soldée par un échec. Astra doit encore prouver qu'elle peut réussir des lancements régulièrement, mais elle prend le bon chemin. D'après le patron de l'entreprise, Chris Kemp, le futur de l'entreprise s'annonce même radieux. Il a déclaré qu'Astra fabrique environ une fusée par mois, ce qui est corroboré par les deux dernières tentatives de lancement qui ont eu lieu en février et mars. Le carnet de commandes serait lui aussi plein, avec une cinquantaine de tirs déjà sous contrat. Ce succès pourrait s'expliquer par un coût de lancement contenu et le faible nombre de satellites sous coiffes qui permet de personnaliser au maximum les orbites visées. Astra va essayer d'accélérer sa cadence de production et de lancement. L'entreprise a encore une demi-douzaine de tirs prévus cette année et on imagine qu'elle est assez réactive pour pouvoir adapter rapidement ce calendrier. Si leur fusée est fiabilisée, cela pourrait s'annoncer comme un succès notable parmi les entreprises du New Space. Ailleurs, dans les actualités, on continue de ressentir la secousse engendrée par la guerre en Ukraine sur les activités spatiales. Comme on pouvait s'y attendre, la mission Eurorus ExoMars est suspendue. Elle devait décoller cette année pour placer le premier rover européen sur la planète rouge, une ambition qui n'a pas survécu au nouveau contexte géopolitique. L'agence spatiale européenne en a fait l'annonce le 17 mars. Elle va étudier les options possibles pour donner suite à la mission. Mais cela sera probablement un processus assez long et difficile. La coopération avec Roscosmos était en effet poussée. L'agence spatiale russe devait fournir le lanceur et l'atterrisseur. S'il devrait être possible de trouver une autre fusée pour la mission, les atterrisseurs martiens au bon format ne courent pas les rues. L'ESA doit par ailleurs trouver des options de lancement pour plusieurs autres missions, qui devaient décoller sur des fusées Soyouz. Les deux agences ne collaborent plus qu'à bord de l'ISS, où la bonne entente est pour le moment sanctuarisée. Côté russe, Dimitri Rogozin, le patron de Roscosmos, ne tient pas non plus sa langue dans sa poche. Il a par exemple évoqué des applications militaires pour la prochaine station spatiale russe, ainsi qu'un risque de déconnexion du système américain GPS pour les acteurs de son pays. Sur Twitter, il s'est engagé dans une espèce de joute verbale avec l'astronaute américain Scott Kelly. Bref, on atteint un niveau de tension digne des plus grandes heures de la guerre froide. Au cours des trois dernières années, on a régulièrement évoqué sur la chaîne la militarisation de l'espace. Il semble que l'orbite soit en train de devenir un lieu de conflit, et comme on pouvait s'y attendre, les premières attaques sont surtout informatiques. En plus des brouillages des constellations Starlink et GPS qu'on évoquait la semaine dernière, l'opérateur Vyasat a vu un de ces satellites affectés le jour du début de l'invasion russe. Les services d'accès à Internet par satellite en Ukraine, mais aussi en France, ont souffert de l'événement. Ces attaques confirment les prédictions réalisées en août dernier lors du 36e Space Symposium. A savoir que les satellites vont être de plus en plus soumis à des attaques informatiques, et d'autre part, que les acteurs privés sont autant à risque que les infrastructures publiques. Il reste à espérer que les armes spatiales, qui ont été testées à plusieurs reprises ces dernières années, ne seront jamais mises en œuvre. On parle beaucoup de la Lune comme d'un objectif d'exploration spatiale. Mais notre satellite pourrait aussi servir d'instrument de mesure pour chasser des ondes gravitationnelles. C'est du moins ce que pense un groupe de chercheurs qui vient d'émettre la proposition. Les ondes gravitationnelles sont des déformations de la courbure de l'espace-temps, qui se propagent à la vitesse de la lumière. Elles sont produites lorsque des masses sont accélérées, et permettent de rendre compte de certains des événements les plus violents de l'univers. Grâce à des interféromètres géants, il est possible depuis peu de détecter des ondes gravitationnelles produites par la fusion de trous noirs stellaires ou d'étoiles à neutrons. Les installations actuelles ne permettent cependant pas de capter tous les événements possibles. Du fait de leur relative petite taille, elles ne permettent pas de détecter des ondes de basse fréquence, telles que celles produites par la fusion de trous noirs supermassifs. Pour capter ces ondes de plus basse fréquence, il faut être capable de mesurer des distances très grandes avec une précision extrême. C'est ce que compte faire la mission européenne LISA, en plaçant un interféromètre laser dans l'espace, dont les bras feront 2 500 000 km, soit 200 fois la taille de la Terre. C'est aussi là que la Lune a peut-être un rôle à jouer. Grâce aux miroirs qui ont été déposés à la surface de notre satellite, il est possible de mesurer précisément la distance qui nous sépare de celui-ci, en faisant voyager un laser et en mesurant son temps de trajet. Cette distance devrait légèrement fluctuer lors du passage d'une onde gravitationnelle. Il devrait donc être possible d'exploiter ces effets pour détecter des ondes gravitationnelles dans le domaine des microhertz, ce qui pourrait être utile pour tester la théorie de l'inflation cosmique. Il reste encore à mettre l'idée en œuvre, mais il s'agit là d'une piste pour multiplier les domaines de sensibilité aux ondes gravitationnelles, ce qui promet d'ouvrir toute une nouvelle fenêtre sur le cosmos. Et on ne peut pas finir ce DNDE sans vous montrer cette image. Elle a été prise par James Webb pour évaluer l'alignement de ces 18 segments de miroir. Elle montre une étoile banale, mais les équipes de la NASA en sont très heureuses. On peut y voir des galaxies distantes de plusieurs milliards d'années-lumière à l'arrière-plan. Le télescope semble dépasser les espoirs qui ont été placés en lui, et cela augure du meilleur pour la suite. Il va encore falloir quelques semaines pour terminer l'alignement fin des miroirs et des instruments du télescope. Au cours de l'été, nous verrons donc arriver des images encore plus impressionnantes. Décidément, l'époque est très prometteuse pour les amateurs d'astronomie. Et nous voici arrivés au bout de ce DNDE. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaire pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 3 avril à 18h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.